bonjour la communauté bienvenue dans cette présentation sur la création de sites web aujourd'hui nous continuons de parler de l'élément boîte 1 nous allons voir en détail les fonctionnalités de l'élément boîte pour ceux qui ne savent pas nous utilisons l'outil cheetah de la plateforme budrol et vous avez un lien dans la description pour en savoir plus donc la boîte que nous avons importé on peut nous avons ramené sur le plan de travail on peut changer sa taille donc l'âgeur hauteur ok on peut jouer sur ça la hauteur minimale c'est la hauteur qu'on ne veut pas dépasser en fait la plus et c'est la plus petite hauteur qu'on veut qu'on veut avoir pour mettre ça à 10 si vous le souhaitez hauteur sur tablette ça c'est à utiliser uniquement pour ajuster la forme du de votre élément sur la tablette sur la version tablette donc si vous êtes travaillé sur la version pc ou comme on est en train de faire actuellement ne toucher pas à ça c'est uniquement sur la version tablette donc aussi bien donc vous pouvez aussi bien utiliser un c'est un c'est foncé ses fonctions que je vous montre là où où le faire directement manuellement donc si je veux donner une forme à mon à ma boîte je peux le faire juste comme ça ou l'utiliser les curseurs ok ça c'est pour la taille on peut continuer l'arrière-plan le paramètre d'arrière-plan en fait il s'agit de la couleur de notre de notre boîte actuellement c'est une couleur grise si je veux une autre couleur je peux je peux je peux je peux mettre ça je peux aussi prendre le code couleur et coller copier coller directement pour avoir la couleur exacte que je souhaite donc vous avez vous avez le choix on va changer ça un peu on va mettre un peu plus ok on réduit cette boîte pour pouvoir la voir en entier ensuite autre chose qu'on peut voir qu'on peut faire ça c'est l'arrière-plan je vais juste vérifier si je vous ai tout dit là dessus sur la boîte on peut aussi rajouter des images je veux que au lieu qu'elle soit une couleur le fond soit une couleur je veux plutôt avoir une image je peux le faire donc je vais aller chercher une image donc si vous cliquez là vous n'avez pas d'image tout ce que vous avez à faire c'est d'aller choisir cliquez sur choisir le fichier et aller chercher l'image sur votre ordinateur une fois que vous avez sélectionné votre image vous l'importez et là vous avez votre image qui sert de qui sert de fond d'arrière-plan pour pour votre boîte si vous ne voulez plus avoir d'image dans le en arrière-plan de votre boîte vous cliquez sur la corbeille et ça disparaît donc là j'ai ouvert il veut juste mettre correctement dessus tac on est là on continue avec l'élément boîte je vais lui donner quand même une autre couleur pour qu'on puisse voir bien sinon pour être embêté alors je vais mettre du bleu parce que ça vous sort je trouve que ça ressemble un peu mieux ok donc là c'est bon pour l'image on peut aussi jouer sur la bordure d'accord actuellement on a des angles carrés on peut plutôt les arrondir on n'est pas encore là la bordure ici au fait il s'agit de des traits sur le côté donc actuellement il n'y a pas de trait ok il n'y a pas de trait mais on peut rajouter un trait donc je vais cliquer dessus et tac alors je suis super je veux plutôt la bordure et je peux rajouter une bordure je vais glisser comme ça vous verrez vous verrez la différence là pour le moment on voit rien pourquoi parce que j'ai quand bien même j'ai rajouté avec je reviens là tu j'ai dit que le trait doit faire mais en fait je n'ai pas décidé du type du trait que je veux le con celui-ci qui est donc là vous voyez la différence si je réduis tataque on voit aussi la différence donc ça c'est concernant la bordure la prochaine fois nous allons continuer avec au rayon de bordure l'ombre qui était ok si vous voulez créer vous même votre site internet sachez que nous avons créé une formation gratuitement mis en place une formation de la suite pour vous pour y accéder vous allez sur notre site a devait deux points faire vous serez jusqu'au milieu de la page et vous avez un bouton c'est marqué je commence ma formation vous cliquez dessus et vous aurez toutes les inscriptions pour pouvoir accéder à la formation mais nous pouvons également créer vous créez votre site internet si vous le souhaitez pour cela ce que nous demandons de faire c'est de nous contacter directement soit en remplissant un formulaire en cliquant sur ce bouton soit en nous envoyant un mail ou quand nous appelons directement à ce numéro on se retrouve pour une prochaine présentation au revoir